Communiqué du Conseil des ministres du vendredi 6 janvier 2023 au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à l'organisation aux modalités de fonctionnement et au cadre organique des entrepôts maliens dans les ports des transits. Les entrepôts maliens dans les ports des transits sont des services extérieurs de l'Etat qui assurent dans les pays côtiers la gestion des espaces et installations portuaires, leur contrôle et leur exploitation ainsi que la coordination des activités de transport et de transit des marchandises en provenance ou à destination du Mali. Actuellement, le Mali dispose de 7 entrepôts dans les pays de transit, à savoir les entrepôts maliens en Côte d'Ivoire et Massie, les entrepôts maliens au Sénégal et Maz, les entrepôts maliens en Guinée et Magui, les entrepôts maliens en Mauritanie et Mamo, les entrepôts maliens au Ghana et Maga, les entrepôts maliens au Togo et Matou, les entrepôts maliens au Bénin et Mab. Les entrepôts maliens dans les ports des transits sont confrontés à des difficultés dans leur fonctionnement qui convient de corriger. Les projets de décret sont adoptés dans ce cadre. Ils apportent les innovations suivantes. L'insertion de la mission de suivi de la mise en œuvre des accords et conventions sur la facilitation des transports et transit. La création du poste des délégués du contrôle financier. La précision des attributions des structures internes des entrepôts. La prise en charge de la mission d'assistance aux chargères et aux opérateurs économiques. La modulation des cadres organiques en fonction du volume d'activité des entrepôts. Bamako, le 6 janvier 2023, le secrétaire général du gouvernement Mohamedou Dagnon, officier de l'Ordre national.